Les amigos bonjour on est de retour sur un puits j'adore explorer des puits vous le savez et là c'est un peu spécial ce coup là les amis puisque je suis revenu sur vous devez le reconnaître le premier puits que j'explorais il y a un an avec le robot Indy qui à l'époque était beaucoup plus simple il n'y avait pas les mêmes lumières les lampes de puits ont évolué j'ai mis des trucs totalement étanche des lampes de plongée en fait parce que il y a un an de ça je vous mets bien par ici si vous l'avez pas encore vu allez la voir d'urgence cette vidéo on était venu de nuit avec paul explorer ce puits qui est très profond il ya de l'eau cristalline au fond et on a vu des choses pourquoi on était venu de nuit mais parce que à l'époque il y avait un gardien ici qui est parti donc maintenant c'est complètement désert qu'on peut venir la journée ça nous avait imposé des contraintes un peu spécial mais ça avait ajouté un petit plus un petit peu spécial à cette vidéo de nuit c'était on avait fait des images vraiment vraiment sympa le seul souci c'est que les lampes avaient vachement déconné on n'avait pas vu grand chose c'était pas terrible et je m'étais promis de revenir ici pour explorer complètement ce puits dans de bonnes conditions avec du meilleur matos et là pour le coup on y est je vous propose qu'on descende tout de suite indie 2 c'est le 2 parce que le premier c'était celui qu'on avait il ya un an et on va aller au fond de ce puits je vous le montre que vous vous rendiez compte un petit peu de la profondeur de ce machin voilà le truc alors vous voyez l'eau au fond elle est extrêmement haute je trouve cette année beaucoup plus que l'année dernière et cette eau à la particularité d'être très cristalline on voit à l'intérieur on n'a même pas l'impression d'être d'être dans de l'eau et on avait vu des choses un petit peu étonnante à la fin du tube en pierre en fait du cylindre de pierre bâti qu'on voit tout le tour là ça s'ouvre ça fait comme une petite grotte sous marine et on a trouvé on avait vu notamment des objets notamment un pot allé en fer blanc qu'on utilisait dans les fermes autrefois et donc voilà je vais voir déjà si le pot est encore là et puis explorer un petit peu plus un petit peu mieux avec le matos qu'on a aujourd'hui c'est parti j'installe tout on explore bon c'est parti les amis je vais attacher mon robot je suis désolé pour le sang il ya beaucoup de vent aujourd'hui j'espère que vous me recevez on y va je suis très impatient de revenir dans ce puits en fait parce que il y avait vraiment de belles choses à voir là au fond alors oui j'allume quand même la caméra voilà et les lampes hop concentre un petit peu sur ce que je fais là dessus tout de suite on a une ambiance un petit peu familière on retrouve le le conduit de cette bonne vidéo d'il y a un an ça me conduit en pierre il ya vraiment beaucoup de vent je suis désolé j'espère mon chapeau va pas s'envoler surtout allez c'est parti on y va alors je vous rappelle que je ne vois pas ce que voit le robot je pourrais il ya une histoire de wifi là une application mais l'année ça m'a fait tout buggé je préfère les analyser après coup donc là ce que j'attends dans cette deuxième exploration c'est de voir beaucoup plus précisément ce qu'il ya au fond de ce de ce puits il y avait beaucoup de feuilles mortes du bois mort un pot à lait en fer blanc et puis surtout une espèce de cavité en fait que je voulais explorer voir un petit peu plus précisément avec des lampes meilleurs parce que j'avais utilisé des maglite en fait ils sont éteintes mais ils avaient pris l'eau il y avait une qui était éteinte là je suis à je pense à 7 ou 8 mètres attention nous allons toucher l'eau ça y est immersion waouh c'est magnifique on se retrouve ici en studio au calme pour analyser ces images un petit peu plus finement mais avant d'aller plus loin je voulais vous dire deux choses la première c'est vous l'aurez peut-être remarqué cette exploration date un peu elle date du mois de février 2020 vous voyez aux arbres qui n'ont pas de feuilles à date un petit peu parce que je ne pensais pas vous la proposer j'aime pas trop refaire les choses plusieurs fois d'affilé ce puis je l'ai déjà fait l'année dernière c'était une très belle exploration mais pour le coup ça fait six semaines que nous sommes en confinement que je n'ai pu quasiment rien explorer à part mes vidéos sur les animaux et donc j'ai trouvé intéressant de la monter finalement de me repencher là dessus sur cette petite explot j'avais fait initialement surtout pour tester les lampes sous marines de mon module d'exploration et pour le coup je suis pas déçu vous allez voir les images sont très esthétique et je crois sincèrement vous allez apprécier la vidéo deuxième chose je voulais remercier isa elle va se reconnaître une fidèle abonné qui a fait des recherches sur la propriété sur laquelle et sont situés les puits que j'explorais récemment dont celui ci à cette propriété vous la connaissez si vous suivez la chaîne j'y suis tout enfouré elle est située à 3 400 mètres de chez moi et j'ai eu la stupéfaction d'apprendre grâce à isa que ce lieu date d'au moins 500 ans c'est incroyable il appartenait à l'évêque du coin au départ puis s'est passé de main en main jusqu'à la fin donc du 20e siècle jusqu'aux années 90 à peu près date à laquelle des anglais l'ont acheté puis l'on laissé en décrépitude voilà on en est là donc ça donne une toute autre dimension à ce qu'on peut trouver dans cet immense domaine et notamment ce qu'on pourrait trouver au fond de ces puits bref j'ai assez parlé les amis on se lance on démarre on va regarder un petit peu plus ce qui se passe là au fond c'est parti les amis donc là on est déjà sous l'eau vous allez vous d'ailleurs vous apercevoir qu'elle est beaucoup plus opaque que lors de la précédente exploration regardez bien il y a de la vie dans ce puits vous allez voir là au centre de l'image on va voir un petit crustacé dont j'ignore l'espèce voilà vous le voyez qui s'agit hop il y en a un autre un petit peu plus tard dans la vidéo là on va le voir un petit peu sur l'eau de l'image donc ça grouille de vie là dedans j'exagère peut-être un petit peu nous voilà déjà au niveau de la plomb rocheux qui me fascine un petit peu la petite grotte sous marine vous avez vu je galère un petit peu d'ailleurs la première partie de cette exploration va consister à galérer complètement pour diriger ce robot ce module d'exploration parce qu'il y a un tas de branches et de végétaux et de poutres en bois enchevêtrés là au fond et j'ai beaucoup de mal à diriger le robot d'ailleurs vous le voyez là il s'est planté dans les dans les feuilles mortes donc le fond du puits en fait est tapissé de débris végétaux tombé au fil des ans par le haut tout simplement donc il y a du bois mort du feuillage il y a des choses à voir des fausses à trouver là au fond de ce puits vieux de 500 ans malheureusement c'est caché par le feuillage donc là je vais opter pour remonter le robot parce que je me suis très mal orienté dès le départ j'étais coincé en fait derrière une vieille poutre donc là on repasse au dessus de l'eau et je vais essayer donc de l'envoyer de façon plus centrale là où je voyais qu'il y avait des choses intéressantes j'y suis parvenu vous allez voir j'ai pas mal galéré alors je laisse quand même les images parce que c'est très esthétique c'est quand même un lieu où pas beaucoup dieux humains sont allés ces derniers ces derniers siècles peut-être donc vous le voyez l'eau est très opaque il avait beaucoup plu les jours précédents donc je pense qu'il y a des infiltrations d'eau qui sont arrivées en masse dans le puits qui ont amené donc de la poussière d'ailleurs vous allez observer un phénomène que j'appellerai le phénomène d'agoba le nom de la planète de yoda vous allez comprendre pourquoi c'est avec sur la planète d'agoba il ya une épaisseur de brume qui recouvre le sol et là vous allez voir comme une épaisseur de brume qui tapissent le fond du puits vous allez l'apercevoir légèrement là et un petit peu plus tard à la fin de l'exploration en fait la poussière en suspension est plus lourde que l'eau qui a au dessus donc se dépose et fait une espèce de d'épaisseur de comme une brume finalement vous allez voir c'est assez mystérieux assez esthétique moi j'aime beaucoup voilà le robot a encore buté sous cette fameuse poutre qui est situé en travers en soulevant un nuage de poussière alors je n'ai pas revu ce fameux pot allé qu'on avait vu l'année dernière qui m'avait beaucoup intrigué à savoir ce qu'il ya là dedans je n'ai pas réussi à le retrouver alors soit je suis passé à côté soit j'ai mal interprété les images de l'année dernière parce qu'on pouvait le voir là sous la plomb rocheux sous la petite grotte sous marine pour moi qui me fascine beaucoup j'aimerais aller voir que j'aimerais aller explorer beaucoup plus en avant il ya un genre de câble un genre de de oui de câble vous allez voir ou de racines de d'arbre je ne sais pas ce que c'est là je plante à nouveau le robot j'ai un petit peu galéré là ça a été très difficile de l'orienter comme il fallait dans ce puits donc il filme à nouveau la paroi voilà j'ai réussi à me dégager on voit c'est un chevêtrement de poutre et là vous allez apercevoir je crois que c'est là ce fameux câble cette racine mais je crois que c'est un câble là voilà qui a été jeté dans le puits dieu s'il ya combien de temps et je crois que le pot allé était situé derrière la poutre que vous avez ici en milieu de l'image j'ai parti a pas réussi à le retrouver il est peut-être dans l'obscurité j'ai l'impression qu'il ya une planche en travers en fait qui m'empêche d'aller plus loin voyons voir si on descend par là voilà j'essaie de mieux m'orienter j'y parvient mais difficilement là je suis beaucoup plus au milieu je vais pouvoir faire un tour sur une tour sur lui-même avec le module d'exploration qui va tourner sur lui-même et là vous voyez la fameuse brume de dago bas je l'appelais comme ça c'est très esthétique moi je trouve que c'est assez fascinant et étrange je me donnais ce que c'était d'en visionnant les images c'est quand même un lieu qui est très peu agité en principe à part le passage du robot était venu l'année dernière donc c'est la deuxième fois à une année que quelque chose bouge là dedans j'imagine quelques végétaux tombent peut-être quelques pierres à quelques animaux de temps en temps mais c'est un lieu très statique en fait d'où cet effet de poussière qui tapissent le fond au milieu des débris végétaux alors donc ce puits à 500 ans d'âge et s'il ya des choses à trouver malheureusement c'est bien caché là sous le sous le feuillage sous les branches mortes et sous la vase il faudra aller fouiller physiquement ça serait peut-être intéressant d'ailleurs à imaginer un jour pourquoi pas là on voit le toujours le feuillage dans lequel le robot va aller se planter et je vais lentement amorcer la remontée parce qu'on a déjà pas mal exploré il sera difficile de ramener des images plus plus précises des recoins de ce puits avec les outils dont je dispose mais qui est déjà pas mal c'est déjà génial d'aller pouvoir explorer et voir ce qu'il ya là au fond voilà le robot va lentement amorcer sa remontée ça y est voilà indy 2 à ne pas confondre avec indiana 2 notre fusée utilise pas mal de machines pour cette chaîne ça devient une chaîne d'américains voilà en remontant et là pour le coup ça va il a l'air bien la caméra qui n'a pas qu'un autre allez indy 2 qui revient des abysses c'est du tressant de ce gouffre sinistre et inexploré il va bien voilà nickel je vais le décrocher je l'a pas fait la connerie il est échappé pardon voilà indy 2 de retour il va bien j'ai coupé la caméra elle est glacée l'eau doit pas être chaude franchement ça va filmer six minutes et quelques ok les amis cette deuxième exploration est bouclée moi maintenant ce qui me tente c'est de voir les images donc je vous retrouve tout de suite en studio pour analyser tout ça et voir si on en voit un petit peu plus par rapport à la première exploration il y a vraiment à de suite alors les images vous venez les voir en fait j'ai un moment du montage je trouve que c'est très sympa de pouvoir commenter ça en même temps que les choses se passent mes précédents montages je trouve donner un peu de décalage en fait c'était en deux temps c'est différent je vous me dirais si ça vous plaît voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu moi j'ai pris beaucoup de plaisir à explorer ce puits une deuxième fois maintenant peut-être qu'il est temps d'aller voir ailleurs j'ai au moins trois autres puits très différent de celui ci à aller voir dans lesquels je descendrai mon module d'exploration et il me tarde que je puisse le faire parce qu'on piétine tous à l'explorateur pour aller voir le monde à l'extérieur puisqu'on est un petit peu confiné vous le savez tous depuis plusieurs semaines donc voilà prochaine vidéo de puits ce sera forcément un puits inédit sur la chaîne donc les amis je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ça à très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne prenez soin de vous ciao et